La fabrique du changement à Lille a pour vocation d'inspirer, de connecter et surtout de faire respirer. Le studio Pippo et Lola, engagé dans une vision de l'entreprise ouverte, a tendu ses micros aux visiteurs, contributeurs, organisateurs et participants. On écoute tout de suite. Bonjour les frères meilleurs. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Bonjour à tous, je m'appelle Clément, j'ai 24 ans et je viens de terminer une école de commerce à Lyon qui s'appelle l'UM Lyon. Derrière ça, j'ai eu la chance au fur et à mesure de mes études, avec Romain, mon frère, de faire un projet qui s'appelle l'Odyssée Managériale, qui est vraiment le point fondateur de tout ce qu'on a pu faire après. Et l'idée, c'est d'aller rencontrer des personnes autour de l'innovation managériale et d'en faire un tour du monde pour ensuite transmettre toutes les découvertes qu'on a pu faire pendant ce voyage-là. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Romain, j'ai 27 ans. Vous ne pouvez pas le voir, je suis le grand frère de Clément, mais je suis plus petit que lui. Moi, j'ai eu trois belles expériences professionnelles dans ma vie. J'ai vendu des jus innocents, puis après j'ai vendu des chatbots, puis après j'ai levé des fonds pour des startups sociales et environnementales. C'était trois superbes expériences, mais il y a trois constantes qui sont toujours revenues et qui m'ont convaincu de ne jamais signer mon CDI, qui était le manque de reconnaissance, le manque d'authenticité des personnes avec qui je travaillais et une exhortation de mes managers à être une personne trop différente par rapport à celle que j'ai envie d'être. Ce qui m'a poussé à aller voir un peu ailleurs ce qui se passait en termes de management. Et c'est pour ça qu'on a rejoint cet asso qui s'appelle l'Odyssée Managériale, dont le but est très simple, c'est d'envoyer deux jeunes explorateurs ou exploratrices faire un tour du monde pour découvrir des pratiques de management innovante. Et depuis, on a créé notre entreprise qui s'appelle Le Meilleur d'ailleurs, où on continue à aller explorer et partager des pratiques ou des modèles de gouvernance qui sont particuliers pour pouvoir réduire la souffrance au travail. On espère en tout cas. Comment vous aimeriez qu'on vous qualifie quand on assistait à une de vos conférences ? C'est une bonne question. On ne nous la pose pas souvent celle-là. Comment on aimerait être qualifié ? Comme des apporteurs de... Je ne sais pas si c'est de bonnes nouvelles, mais de nouvelles différentes. De sources d'idées. On aime bien dire qu'on est à l'origine, au point 0,1 de la transformation des boîtes parce que tu as besoin d'ouvrir les chakras et de comprendre qu'il y a des choses qui peuvent être faites différemment sur le management. Et nous, c'est ce qu'on apporte. On apporte un panorama de solutions qui ont été testées par des entreprises qu'on pense être intéressantes. Et donc, je dirais explorateur de bonnes nouvelles et apporteur d'innovations managériales différentes. J'aime bien qu'on nous qualifie aussi autour de l'authenticité. On essaie le plus possible d'être nous-mêmes dans ce qu'on présente. On n'est pas des scientifiques. Donc, ce qu'on raconte, c'est aussi des ressentis qu'on a eus dans les entreprises. Quand tu as une entreprise où tu as de la confiance, c'est très dur de le raconter. C'est un truc que tu vis en voiture. Tu rentres, il y a des sourires et tout. Et ça, on essaie de le retranscrire sur scène. Pour requalifier, vous avez quand même vu 200 entreprises, vous avez fait le tour du monde. C'est quoi l'effet le plus marquant ? J'imagine qu'on vous pose souvent la question, mais moi, je n'ai pas la réponse. Que vous ayez noté qu'il soit positif, négatif, qu'il soit hyper surprenant. Une pratique où vous vous êtes dit « Ok, waouh ». Il y en a plein. J'aimerais bien te donner un truc qu'on ne donne pas tout le temps. Il y a une pratique. Je vais essayer de te donner quelque chose qu'on évoque moins que ce qu'on donne par rapport aux conférences. Moi, il y a une pratique que j'avais beaucoup aimée. C'est une pratique qu'on avait vue au fin fond du Brésil. On a rencontré une personne qui s'appelait Lula. Et Lula, il avait du mal à enclencher une culture de feedback dans sa boîte. Assez particulier, mais il s'est dit « Je vais donner 50 réals, qui est l'équivalent à peu près de 30 euros, je crois, par personne, chaque mois, à chaque fin de mois. Et je vais distribuer cet argent en mérite money, non, argent méritoire. » En fait, vous avez la possibilité de distribuer ces 30 euros. Vous ne pouvez pas les distribuer à vous-même, vous devez les distribuer à tous les autres collaborateurs. Mais chaque euro distribué à différentes personnes ou à une personne, c'est votre choix, doit être accompagné d'un feedback de 200 mots. Que ça soit positif, un feedback positif sur les faits ou sur une personne, ou un feedback d'axe d'amélioration, tout simplement. Et ça, j'avais trouvé ça très original. Et de lier le feedback avec l'argent, c'est très particulier. Je sais qu'en France, c'est très clivant comme sujet. Mais en fait, il a quand même réussi à enclencher quelque chose de très important. Puis après, il sortait des espèces de PDF avec tous les axes d'amélioration et tous les feedbacks qui avaient été réalisés. Et il a réussi son pari à enclencher sa culture de feedback comme ça. Il y a eu des limites à ça, parce que les gens attendaient trop l'argent méritoire à la fin. Donc, il a dû baisser un peu le prix, la somme. Mais j'avais vraiment apprécié d'écouter son histoire sur ce sujet. Les garçons, est-ce que vous êtes dans votre ikigai ? Je pense qu'on y est. Enfin, je lui parle personnellement. Je pense que j'y suis à 90%. J'y ai été à 100% les deux dernières années. Parce qu'on a trouvé un modèle qui est juste hallucinant et qui est extra. et qui permet d'apprendre en explorant et en faisant. Et ça, ça change beaucoup de choses. Notre métier, c'est très simple. C'était de rencontrer des gens inspirants tous les deux jours. Donc, c'est comme quand on parle à une personne avec de l'expérience. Tu apprends toujours des choses. Et tous les jours ou tous les deux jours, on apprenait. Et en plus, dans des cultures différentes. Donc, l'exploration, à ce moment-là, moi, je suis en ikigai à 100% puisque on est payé pour ça. Donc, on nous dit souvent que c'est le meilleur métier. C'est un des meilleurs métiers du monde. Et qu'ils aimeraient bien venir dans les valises avec nous. Et c'est quand on te le dit que tu te rends compte aussi de la chance que tu as. Je m'en rends compte aussi quand j'entends mes copains autour de moi qui racontent leur métier et qui ne sont pas forcément 100% engagés ou qui ont des problèmes dans leur job. C'est une chance de dingue. Je pense que c'est plus sur la monétisation, ensuite, du modèle. Les conférences, j'adorais en faire. En faire trop, ça devient trop compliqué pour moi. Je suis quelqu'un d'introverti. Donc, je perds beaucoup d'énergie. Et lorsque je fais une conférence devant 400 personnes, je dirais que je suis extrêmement épanoui et qu'aujourd'hui, j'ai suivi un chemin qui doit être le mien et qui répond surtout à ce qu'on s'était toujours dit. C'est qu'est-ce qu'on a envie de raconter à 80 ans sur notre rocking chair, à nos petits-enfants. Et je prends toutes mes décisions vis-à-vis de ça. Et aujourd'hui, je dis ce point à ma mère. Si je devais mourir demain, en vrai, je regretterais. Voilà, franchement. Je pense que moi, je repars de la conclusion de Romain. Je sais si demain, tout doit s'arrêter. Je n'aurai aucun regret sur ce qu'on fait. Moi, est-ce que je suis sur mon Ikigai ? J'ai une certitude, une conviction profonde que je suis sur le chemin. C'est-à-dire que je suis au bon endroit et que je ne peux pas faire mieux que ce que je suis en train de faire. Je ne peux pas être mieux placé par rapport à ce que je suis, à ce que j'aime, là où je suis bon. Je ne peux pas être mieux placé. C'est-à-dire que c'est là où je veux aller. On rencontre des gens juste dingue. Moi, je suis pur extraverti. Donc, dès que je rencontre des gens, c'est là où je suis bien. En effet, on se lance. Donc, il y a la dimension financière qui est un moment... C'est insécurisant, ce qu'on fait. C'est un modèle qui n'existe pas, qu'on doit inventer. Donc, il y a ces difficultés-là qui reviennent, même si on s'y retrouve quand même. Et en même temps, c'est un équilibre qui bouge. C'est ça qui est intéressant avec l'Ikigai. C'est pour ça qu'hier, on présentait une pratique Ikigai. Ce qui est intéressant, c'est que le manager et le collaborateur, quand ils font cette pratique, ils la font tous les ans. Parce que ton Ikigai, pour moi, c'est ce que j'aimais il y a deux ans. Ce n'est plus forcément ce que j'aime aujourd'hui. Mes aspirations perso, ce n'est pas exactement les mêmes. Ça bouge, ça évolue et ça, je trouve ça hyper intéressant, hyper passionnant. J'ai une dernière question. C'est quoi le conseil, ensemble, à deux, vous réfléchissez. Comme ça, vous me faites une réponse commune que vous pourriez donner à un manager qui va nous écouter suite à cette journée. Le conseil, entre guillemets, ça marche, c'est l'écoute. C'est un peu le fil conducteur de tout ce qu'on a pu voir. C'est un moment, c'est une personne qui nous avait dit ça, qui nous avait dit, le seul invariant managérial, c'est l'écoute. C'est-à-dire que tout le monde a besoin d'être écouté, et tout le monde a la capacité d'écouter. Et finalement, c'est la seule chose qu'on peut retrouver partout. Là, dans le Tour de France, on posait la question dans les entreprises, quel est le manager qui vous a le plus engagé dans votre vie ? On interrogeait le collaborateur et le manager. Et invariant, à chaque fois, écoute, capacité à écouter, à considérer, à prendre en considération la personne. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup à toi. Très bonne question. Ouais, disons que... La fabrique du changement. La fabrique du changement. Oui, je vous Restaurais. La fabrique du changement. L'histoire de l'adaptain. Vous清wn bien, vous laissez faire ça et vous dites ça au Québec. Sous-titrageURP